Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al-mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial Donc aujourd'hui nous avons la page 29 concernant le chapitre, le deuxième chapitre, les notions géométriques Donc on va commencer par l'exercice 24 A, B, C et D sont quatre points non à l'idée Donc nous allons essayer d'enregistrer le schéma Donc nous avons quatre points non à l'idée A, B, C et D Donc la question 1, place les points RST, les milieux respectifs Donc ici, RST, les milieux, c'est la question de la question de la question de la question de la question How est-ce que signifie au-troz ? Respectiff, au-troz, c'est la question In ourbut pour titre R vezes R, le milieu d'upse And S, le milieu de basse C'est ce qui veut dire respectif, c'est ce qui veut dire respectif C'est ce qui veut dire respectif, c'est ce qui veut dire le milieu Qu'est-ce qu'on va utiliser bien sûr ? On va utiliser les règles On va utiliser la règle car ça demande beaucoup de travail Donc on va utiliser la règle de l'arbre Voilà l'arbre On va utiliser la règle de 2 cm Donc on va utiliser la règle d'arbre Ainsi on va utiliser la règle La règle de l'arbre ثم BC BC donc S le milieu de BC donc 3 cm et demi 1,1 cm donc 3 cm de 1,1 cm donc c'est le milieu donc c'est le milieu qui est l'esprit S donc nous avons l'égalité et nous avons l'égalité T est le milieu T est le milieu de CD donc il y a CD le segment CD donc 4 cm donc c'est le milieu donc c'est le milieu T donc voilà nous avons la question suivante tracez les droites RS et ST donc nous allons utiliser les couleurs donc nous allons tracer la droite RS donc c'est la droite RS la droite c'est un segment donc nous allons utiliser donc c'est la droite RS donc c'est la droite RS ici c'est la droite RS donc tracez la droite D1 parallèle à RS passons par T tracez la droite D1 parallèle à RS donc c'est la droite RS donc nous allons la parallèle A l'équipe D2 donc qu'est-ce qu'on va utiliser on va utiliser l'équerre et la règle donc Agda pardon donc donc on va l'équerre donc on va on va fixer la règle et on va l'équerre le point D pour trouver la pointe D c'est la droite passons par T on va ensuite c'est la droite donc la question suivante tracez D2 donc c'est D1 tracez D2 parallèle à ST passons par par R donc c'est la parallèle pour la réglakine la réglakine la réglakine l'équerre la réglakine l'équerre d'inglisiô nous allons faire la réglakine d1 par R Donc, et on trace. Donc, ici, il y a la droite D1 et D2. Donc, la question, que peut-on dire de la droite D1 et D2 ? Donc, sinon, on peut dire qu'on appelle les droits D1 et D2. Donc, on peut dire que les droits D1 et D2 sont perpendiculaires. Donc, vous n'avez pas la droite D1 et D2. Donc, les droits D1 et D2 sont perpendiculaires. Voilà. Donc, on passe à l'exercice numéro 25. Donc, A, B, C, trois points non alignés. Donc, la même chose. On va classer les points A, B, C non alignés. On va classer les points par les droits D2. Donc, la première question. Tracer la droite D1 perpendiculaire A, B passant par C. Donc, on va classer les points A, B passant par C. Donc, on va classer les points A. Donc, on va classer les points A, B passant par A. On va classer les points A. On va classer les points A. ثم, nous avons D3, c'est le D2. D3, la perpendiculaire, A, C, passons par, donc ici le mot, c'est un peu d'ailleur, j'ai l'ailleur, donc ici, je vais traper perpendiculaire, donc ici, nous avons l'ailleur, et nous avons la droite D3. Que peut-on dire des droits D1, D2 et D3 ? Que peut-on dire des droits D1, D2, D3 ? Donc, je vais essayer de dire les droits. Donc, les droits D1, donc, ces droits D1, D2 et D3, se coupent ont un même point, qui est l'ailleur, qui est l'ailleur, qui est l'ailleur, qui est l'ailleur. intersection, le point d'intersection est le centre de, le centre de, euh, de perpendiculaire. Et nous avons la droite de l'ailleur, qui est la droite de l'ailleur. donc on passe à l'exercice 26. placez les points A, B, C, D et E tels qu'à le milieu de B, maintenant on va commencer par le milieu de B, on va commencer par le segment B donc on va commencer par le segment B donc on va commencer par le segment B on va commencer par le milieu donc on va commencer par le milieu de B donc on va commencer par le juge donc on va commencer par le juge. josh vassé la 5e eh donc thrata donc josh vassé là josh vassé là josh vassé la tbs josh vassé la tbs donc c'est ma même méthode Bell Verkerajé mais car josh vassé làștent déjà donc A有lles gaat ici c suis une A, D, Perpondiculair A, B, C. Donc, on va dire, excusez-moi, ici le point C. Donc, A, donc, ici, on va utiliser le verkar. On va mettre la Perpondiculair. Et on va résumer le point. Donc, la Perpondiculair, et on va résumer le point D. Donc, c'est D. Donc, A, D, Perpondiculair, A, B, C. D, E, Perpondiculair, A, A, B. D, E. Donc, c'est D, E. Donc, ici, je pense que je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. La première vue, c'est que D, E, je vais vous donner un peu de temps. Mais c'est que D, E, je vais vous donner un peu de temps. Donc, ici, je vais prendre. La. Je vais prendre le point. qui passe par D. Donc on va faire l'exercice. Donc on passe à l'exercice 27. Donc on considère la figure ci-dessous. Donc on va faire l'exercice. On a le point A, le point I et le point C. Donc à l'aide d'un compas, placer les points E et F sur la droite D. Donc on va mettre le droit à la droite et on va mettre le droit. Tel que IE, tu sais oui, As. IE, IE est égal à As. Donc là, ah pardon, IE est égal à Ca. Donc là, on va utiliser la compa donc IE. On va mettre la distance Ca. On va mettre IE. On va mettre le point. où est le point ? Tumma IF est égale à CA En effet, il faut dire S IE, IF est égale à C et on va rajouter le sujet là et il y a donc il y a AC il y a le SC donc il y a énergie IF donc c'est le point F donc que représente I pour le segment EF ? IEF c'est le milieu c'est la distance c'est la distance donc il y a I c'est le milieu d'abord, il y a le milieu donc il y a le milieu d'abord, il y a le milieu c'est la distance 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 Et les points I, E et F sont alignés dans l'alignement, alors I est le milieu du segment E, F. Il y a la démonstration. Donc on passe à l'exercice 28. Reproduit, reproduire la figure ci-dessus. Donc on a une rassemble de la figure. Donc on a une droite. On a une droite D'. On a les points. Donc A dit D'. On a E, F, G. On a une droite D. D'abord la question. Tracer le triangle E, G, H. Donc on a une droite D. On a un triangle E, G, H. Donc on a un triangle E, G, H. On a une droite D. On a une droite D. On a une droite D. On a un triangle E. On a un triangle E. Donc on a une droite D. On a une droite D. la distance, je le ressens, donc il y a la parallèle diède gh passant par f donc cette droite coupe des primes en a donc donc c'est le point a, c'est-à-dire les primes et c'est la parallèle qui est en a tracé la parallèle du côté e, h passant par f, donc on obtient la même chose, la parallèle passant par f, e, h donc d'accord, on va prendre la règle on va prendre la règle, on va prendre la règle, on va prendre la règle, donc on va prendre la règle, car il y a limite c'est l'un point bel c'est qu'on montre les droits ea et bg ea et bg donc donc ea la droits ea et la droits ea et bg donc la question d'abord c'est qu'on peut dire de ea et bg ea et bg bien sûr ils sont parallèles donc on va commencer par la demostration pendant que les droits ea et bg et bg sont parallèles voilà c'est la fin de la séance concernant la prochaine fois on va voir la leçon suivante, les nombres en écriture fractionnel, c'est-à-dire l'adad de l'événement.